Nous, en tant qu'artistes, on a un rôle qui est super important au niveau de la jeunesse parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, beaucoup de gens qui essayent de s'habiller comme nous, se coiffer comme nous, manger comme nous, marcher comme nous, parler comme nous. Mais si dans la vie, le rôle que l'on mène dans la vie n'est pas en adéquation avec le rôle qu'on dit jouer dans nos textes, ça sert à rien qu'on soit artiste parce que les jeunes, ils nous copient. Moi, ce que je vois, quand je marche dans les cités, dans les ghettos, en Europe, même dans les Caraïbes, c'est pareil, tu vois. Tu vois quoi ? Tu vois plein de Fifty Sense, plein de Snoop Dogg, comme si c'était des clones. Tu vois, ils pensent pareil, ils parlent pareil, tu vois, les boubouas, tout ça. Tu vois, je n'ai pas peur de dire des noms. Eux aussi, ils jouent un rôle. Et peut-être que quelque part, le rôle à jouer, c'est s'il n'y avait pas eux, peut-être que les gens ne se révéraient pas sur la chose au final. Je crois aussi que c'est... Je ne sais pas, je crois. Je le sais que c'est important aussi de parler la vérité, de parler des choses qui sont vraies, et de sortir de l'illusion et de la confusion si on veut réaliser la pièce de théâtre dans laquelle on est. Parce que c'est vraiment... Moi, quand j'ai découvert l'ampleur de ça, j'ai été jeté en bas de ma chaise complètement. C'est ça qui m'attendait de sortir sur YouTube. Ouais. C'est comme idée de Matrix, ils ont mis un décor... Tu vois, regarde. Non, non, mais c'est bien plus que ça, moi, là, tu sais, après toutes mes recherches, je découvre que c'est bien plus qu'une maîtrise, là. C'est vraiment... Tu sais, c'est sûr que les gens ne veulent pas... Tu sais, la vérité, on dit que ça chante. C'est sûr que les gens, ce n'est pas vraiment des choses qu'ils veulent entendre. Parce que c'est vraiment chacréant, tu sais, moi, là, j'ai été... Mais oui, la vérité, comme tu le vois, moi, j'ai dit la vérité et j'assume. Tu sais, c'est vraiment le Vatican, puis les Babyloniens, puis l'inculcation satanique qui est au-dessus de nos têtes. Tu sais, c'est bien plus dit que... Tu sais, parce qu'à un moment donné, je me suis interrogé sur c'est quoi qui m'avait empêché de penser toutes ces années-là. Pourquoi je n'ai pas réalisé ça? Parce qu'on l'a dans la face aussi. Ce n'est pas comme si c'était caché, là, tu sais. Oui, il y a des églises. C'est comme une sorte de concert qui grignote un peu tout, tu vois. Parce que ce qu'on appelle Babylone, ils ont mis un décor entre nous et ce qu'on appelle la nature. pour nous faire croire. Tu vois, par exemple, les gens ont peur quand ils se baladent dans la forêt. Je le disais la dernière fois, alors qu'ils n'ont pas peur quand ils se baladent dans la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a des lumières. Mais peut arriver quelque chose, même s'il y a des lumières. Comme il ne peut rien t'arriver en marchant dans l'obscurité, ça n'a rien à voir. Mais ouais, tu vois, le monde, c'est vraiment un vrai théâtre. Regarde, même à l'école, on te force à jouer le rôle d'un élève. Tu vois, déjà, un élève, élève. Tu vois, moi, ça me fait penser à élevage, élevé, élevage. Tu vois, ça ne fait pas penser à, je ne sais pas, à apprendre. Ça ne fait pas penser à connaissance. Tu vois, déjà, on t'apprend. Non, moi, ça ne me fait pas assez. On t'apprend ce que tu n'as pas envie d'apprendre, ce que tu n'aurais pas appris. On te force à avoir le caractère que tu n'aurais pas eu sans l'influence de Babylone. On te force à t'habiller de manière dont tu ne te serais peut-être pas habillé sans l'influence de Babylone. On te force à écouter des choses, regarder des choses, entendre, manger et sentir des choses. Des choses que tu n'aurais pas fait ou peut-être pas faites si tu n'avais pas été influencé par Babylone qui t'a mis dans sa pièce de théâtre malgré toi. Tu vois, regarde, on nous force à payer un loyer, on nous force à payer de l'eau pour boire. En plus, ils mettent du poison dedans, du chlore. Paraît-il, au Canada, ils mettent même le truc qu'il y a dans le dentifrice, du fluor. Ils veulent nous abrutir à coup de chlore et de fluor. Ce n'est même pas comestible leur truc, tu vois, pièce de théâtre. Ils font une pièce de théâtre si bien qu'une compote industrielle avec plein de produits chimiques dedans. Ton enfant va préférer ça à cause de l'emballage. Tu vois, j'ai vu ça devant mes yeux, c'est dommage. Peut-être le papa de ce petit garçon nous regarde. Alors s'il nous regarde, s'il te plaît, voilà, arrêtez de donner du Coca-Cola à votre enfant. Tu vois, l'autre jour, on lui a donné du lait de soja au cacao. Tu vois, et pour qu'il le boive, son père a dû lui dire que c'était du Coca-Cola et là, il l'a vu. Tu vois, l'emballage de conditionnement par la télé, par l'école, par les médias, par le cinéma. Si on parle d'élèves, tantôt tu parlais élèves, élevage. Moi, tu disais que ça me faisait penser à quelqu'un. Moi, ça me fait penser à animaux, ça, tu sais. Mais oui, ils font l'élevage d'êtres humains. Ils nous empêchent d'être des hommes, des femmes et des enfants. Non, mais c'est parce qu'on est simplement. C'est ça, c'est qu'on est vraiment rendu dans un état qu'on se fait considérer comme des animaux et on le réalise, mais moi, je n'arrive pas d'avoir une mouche à l'entour de moi. Je n'arrive pas de, tu sais, on ne réalise pas vraiment l'ampleur dans laquelle ils nous mettent, dans le « fallen state » dans lequel ils nous mettent, dans l'état de « fallen state », je ne sais pas comment dire ça en français, dans lequel on est, dans lequel l'humain, et pas l'humain, même l'humain, l'homme, mais quand je dis l'homme, c'est la femme, en même temps, dans quoi on est rendu, tu sais, puis c'est ça, si on réaliserait vraiment, puis on reprendrait le pouvoir qui nous appartient, on pourrait changer le monde bien, bien vite fait, là.